assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh aujourd'hui une nouvelle leçon de conjugaison intitulé le passé composé de l'indicatif verbe pronomino usier prenez vos manuels pages 162 et 163 ce que je sais question numéro 1 conjugue les verbes se régaler s'endormir et se réjouir au présent de l'indicatif je me régale à la fin e tu te régales à la fin es il se régale à la fin e nous nous régalons à la fin o n s vous vous régalez à la fin e z il se régale à la fin e n t le verbe s'endormir je m'endors à la fin s tu t'endors à la fin es il s'endort à la fin t nous nous endormons à la fin o n s vous 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 réjouissez à la fin 2 s et il se régale à la fin t nous nous réjouissons à la fin 2 s o n s vous 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 réjouissez à la fin 2 s e z ils se réjouissent à la fin 2 s e n t question numéro 2 choisis deux verbes du deuxième groupe et conjugue les à l'impératif présent les verbes sont finir et obéir finir fini à la fin s finissant à la fin 2 s o n s finissez à la fin 2 s e z pour le verbe obéir obéir à la fin s obéissant à la fin 2 s o n s obéissez à la fin 2 s e z j'observe et je découvre les défaits de la vie contemporaine le maroc s'est engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique la pensée scientifique s'est transformée des travaux de recherche se sont accomplis les découvertes se sont concrétisées l'air technologique s'est étendue dans l'empire des sciences je manipule et je réfléchis pour la question numéro 1 donne l'infinitif et le groupe des verbes en couleur s'est engagé c'est le verbe s'engager s'engager le groupe c'est le premier groupe deuxième verbe s'est transformer se transformer premier groupe se sont accomplis c'est s'accomplir c'est un verbe du deuxième groupe ce sont concrétiser de concrétiser c'est un verbe du premier groupe c'est étendu l'infinitif c'est s'étendre un verbe du troisième groupe question numéro 2 à quelle personne ces verbes sont-ils conjugués c'est engager c'est engager c'est engager c'est transformé et c'est étendu ils sont conjugués ces trois verbes au troisième personne du singulier et se sont accomplis et se sont concrétiser ces deux verbes sont conjugués à la troisième personne du pluriel personne du pluriel ce sont concrits et se sont accomplis ces deux verbes sont conjugués à la troisième personne du pluriel question numéro 3 quelle est la nature de ces verbes ces verbes ce sont des verbes pronominaux ce sont des verbes pronominaux question numéro 4 à quel temps sont-ils conjugués et sont conjugués au passé composé question numéro 5 question numéro 5 quelles sont les terminaisons de ces verbes et le et lui pour le verbe c'est engager c'est transformé deux e accents se sont accomplis is se sont concrétisés 2e accent s s est étendu u e question numéro numéro 6 à quel auxiliaire sont-ils conjugués sont conjugués avec l'auxiliaire être je construis la règle complète avec les éléments suivants sujets pronominaux être sa corde complément d'objet direct un verbe et à la forme pronominale quand elle est précédée d'un pronom qui se rapporte au au sujet ce pronom est l'homme est la même personne que le sujet par exemple je m'inscris tu t'appelles vous vous connecter au passé composé les verbes pronominaux se conjuguent toujours avec l'auxiliaire être il s'est réveillé je me suis endormi vous vous êtes inscrit remarque le participe passé d'un verbe pronominale s'accorde avec le sujet quand elle fait l'action sur lui même elle s'est élevée ou le complément d'objet direct quand elle est placée avant le verbe les mains qu'elle se sont laveille le participe passé d'un verbe pronominale ne s'accorde pas quand elle n'admit pas de complément d'objet direct ou quand le complément d'objet direct est placé après le verbe je m'entraîne exercice numéro 1 souligne les verbes pronominaux au passé composé la phrase a elle a marché sur la lune la phrase b vous vous êtes perdu tu t'inquiétais c'est un verbe pronominal la phrase d je me étends sur le sable nous nous sommes rafraîchés ils se sont calmés exercice numéro 2 conjuguent les verbes entre parenthèses au passé composé le verbe se trouver elle ils se sont trouvés en difficulté ils se sont se sont trouvés en difficulté se taire les passagères se sont tu se sont tu se rencontrer Nous nous sommes rencontrés dans le parc. Nos voisins, le verbe se plaindre, nos voisins se sont pleins, se sont, A-N-T-S, du bruit de la rue. Se divertir, tu t'es diverti, diverti, la fin I. Dans ce club, exercice numéro 3, conjugue les verbes de ce tableau au passé composé. S'inscrire, se mettre, se familiariser, se divertir. La deuxième personne du singulier, première personne du pluriel, deuxième personne du pluriel. Pour le verbe s'inscrire, tu t'es inscrit. Tu t'es inscrit. Inscrit, à la fin T, c'est le sujet féminin inscrit. Nous nous sommes inscrits. Nous nous sommes inscrits. À la fin ES, vous vous êtes inscrit. C'est le sujet féminin ES. Pour le verbe se mettre, tu t'es mu. À la fin ES, ou bien MISE, si le sujet féminin. Nous nous sommes mis, si le sujet féminin, si le sujet féminin, si le sujet féminin, MISE. Vous vous êtes mis, à la fin ES. Se familiariser, tu t'es familiarisé. A la fin ES, ou bien MISE, si le sujet féminin, c'est le sujet féminin. C'est le sujet féminin. Nous nous sommes familiarisés. Vous vous êtes, vous vous êtes familiarisés. A la fin ES, ou bien MISE, si le sujet féminin. A la fin ES, ou bien MISE. A la fin ES, ou bien MISE. Se divertir, tu t'es diverti. Tu t'es diverti. I. Nous 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 sommes divertis. à la fin ES. Nous nous sommes divertis à la fin ES. Nous nous sommes divertis à la fin ES. Je m'évalue, exercice numéro 1. Mets les verbes au passé composé. La phrase A. La mère s'inquiète du comportement de son fils. S'inquiète, au passé composé, c'est S'est inquiété. A la fin, deux oeufs, accent. Il se prend pour une grande star. Il s'est prise. Elle s'est prise pour une grande star. Nous nous sommes connectés à l'internet. Nous nous sommes connectés à l'internet. C'est le sujet féminin, deux oeufs, accent. Ils se réjouissent du résultat de leur fils. Ils se sont réjouis. Ils se sont réjouis. Vous vous êtes réveillés tard. Vous vous êtes... Pardon. La phrase E. Vous vous réveillez tard. Au passé composé. Se préparer. À la fin, vous vous êtes réveillés. Vous vous êtes réveillés tard. À la fin, E. S. Ou bien deux oeufs. Et si le sujet est féminin. Question numéro 2. Complète le tableau suivant au passé composé. Se préparer. S'inquiéter. À la première personne du singulier. Deuxième personne du pluriel. Troisième personne du pluriel. Je me suis préparé. Je me suis préparé. Je me suis préparé. À la fin, E, accent. Si le sujet est masculin. Et si le sujet est féminin. Deux oeufs, accent. Deuxième personne du pluriel. Vous vous êtes préparé. Vous vous êtes préparé. À la fin, E. S. Ils se sont préparés. À la fin, E. S. S'inquiéter. Je me suis inquiété. Je me suis inquiété. Je me suis inquiété. À la fin, E, accent. C'est le sujet féminin. Deux oeufs, accent. S. Vous vous êtes inquiété. Vous. Vous vous êtes inquiété. À la fin, E. S. C'est le sujet féminin. Deux oeufs, accent. S. Pour la troisième personne du pluriel. Ils. Ils. Ils se sont inquiétés. Ils se sont inquiétés. Ils se sont inquiétés. Exercice numéro 3. Écris une phrase au passé composé avec un verbe pronominal. Elle se sent lavée les mains. Mes chers élèves, fin de séance. À la prochaine, Inch'Allah. Sous-titrage ST' 501